Bonjour, je m'appelle Marco D'Acosta, je suis enseignant chercheur à Sorbonne Université à la Faculté des sciences et ingénierie en biologie cellulaire et je suis ici pour avoir le plaisir d'échanger avec mon ancien étudiant, Wilhelm, que j'ai eu dès la licence en deuxième année jusqu'à la fin de ses études en Master 2. Je suis Wilhelm Westenkofer, ancien étudiant de Sorbonne Université et maintenant docteur de Sorbonne Université, prochainement post-doctorant à l'Université de San Francisco et j'ai le plaisir de retrouver mon ancien professeur Marco D'Acosta. Vous étiez un groupe d'étudiants qui avaient envie de faire le concours iGEM, on avait échangé, discuté grâce aux ateliers, c'était de génétique, épigénétique, biocell, donc on s'était revu et on avait commencé à échanger sur la possibilité de faire ce concours. iGEM c'est un grand concours étudiant, c'est le plus grand concours étudiant, d'ailleurs c'est International Genetically Engineering Machine et donc l'idée c'est de développer un projet de A à Z avec l'aide de chercheurs et d'encadrants et de le présenter sous sa forme finale ou presque finale devant un jury sur place aux Etats-Unis à Boston. Ce concours que tu es venu nous présenter avec l'équipe iGEM de 2016, ça vous a quand même permis de mettre un projet qui était sur l'abeille, c'était ça un bisubtilis, et puis vous avez dû trouver des financements, vous avez dû donc créer l'association au départ puisque pour avoir des financements il fallait une association pour recevoir des financements et puis parce qu'il faut savoir que ce concours de biologie synthétique internationale il est onéreux, il a quand même un coût d'inscription qui n'est pas négligeable. S'il faudrait le faire, tu le referais ? iGEM ? Ouais. Ouais, je pense. Là c'est littéralement la définition d'apprendre sur le tas quoi, puis d'avoir un projet où on peut bosser dessus, on réfléchit et ça marche, moi ça m'a permis de dire en fait j'aime bien ça. C'est art boosté, ouais. C'est art boosté, ouais. Ouais, si j'avais pas eu ça, c'est pas sûr que j'aurais voulu poursuivre. Tu t'aurais choisi la voie que t'as fait maintenant ? Ouais, parce que là ça fait été, je me disais si c'est ça ma vie derrière. C'est ça l'envie d'ancien chercheur ou de chercheur, c'est un projet que tu dois mettre en place, que tu dois mener, que tu dois essayer de mener de front avec plein d'autres choses qui marchent pas. Il y a quand même beaucoup de déceptions des fois ou de la frustration parce que ça marche pas et vous avez quand même mis en place le projet iGEM, vous l'avez mis en place un peu avec nos têtes sur la thématique, mais vous aviez vos protocoles, vous avez essayé de mettre en place des choses plus ou moins bien faites, mais vous êtes formés sur le tas et vous avez appris beaucoup de choses. Ça a été quand même super formateur, je pense, pour vous. C'est vrai que le fait que vous soyez venu vers moi pour me demander de vous encadrer, de chapoter dans iGEM, c'était aussi la façon dont moi, je vois mon métier d'enseignant-chercheur. C'est forcément, on doit vous enseigner des bases et après essayer de vous mettre en place une logique scientifique pour pouvoir analyser des données, émettre des hypothèses et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un métier de transmission, de partage et aussi d'écoute dans le sens où généralement, les étudiants reviennent vers nous pour, en tout cas certains, pour aussi qu'on les aide à définir leur parcours, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, les aider dans leur choix. Ce qui est très appréciable chez toi, c'est que tu écoutes en fait et tu écoutes vraiment. Et je reprends encore une fois l'exemple d'iGEM, mais quand on est venu te voir et quand on a parlé tout de suite, c'était beaucoup plus, tu nous as écoutés. Tu as vu, ok, ils sont sérieux, ils ont envie de le faire et tu t'es investi dans le projet avec nous. C'est extrêmement agréable de pouvoir compter sur toi et avec de ton expérience et du support. Et puis nous, ça nous a rendu confiance aussi dans l'histoire. Donc on va pouvoir le faire parce qu'on est encadré par un enseignant qu'on aime bien et qui nous écoute. On n'avait pas dormi, je crois, les deux semaines avant ça, lui et moi, on n'avait pas dormi pour finir le truc. Pour finir les manières. Moi, pareil, je suis dans un état pas possible. Ça s'est fait quand même. Ça s'est fait, ça s'est fait. Ça s'est plutôt pas mal fait. Vous avez deux bronzes pour une première partie. Vous êtes parti, vous avez mené le projet pratiquement jusqu'à la fin, en tout cas pour le défendre. Et puis vous êtes revenu avec une médaille de bronze. Donc c'était tout à votre honneur. Vous avez affronlé la médaille d'or quand même. Oui, je sais. Il y a eu une mutation en codon stop. Il ne manquait pas grand chose. Mais bon, c'était le début. C'était une belle réussite. C'était un diplôme. Sous-titrage ST' 501